Musique Toute cette semaine, nous sommes au Luxembourg, à Montdorff-les-Bains. C'est le chef François Jagut qui nous reçoit. On va réaliser la première recette de cette semaine. T'as prévu quoi, François ? Tartart de bar, huîtres, assaisonnés avec un peu de wasabi, le tout posé sur une rate du touquet. Donc François, on commence par quoi ? C'est la muse-bouche. Pour la muse-bouche, on a pris les rates, on les a déjà cuits. D'accord. Il y a un petit peu de temps. Donc là, tu les as crues, et effectivement, on les cuit en robe d'échant. En robe d'échant, c'est ça exactement. Un peu de gros sel, un peu de teint, un peu de laurier. D'accord. Alors, je n'ai pas de temps, parce que forcément, en fonction de la taille, qu'elles restent un tout petit peu fermes, pas purées. Et voilà. On les refroidit. D'accord. Donc elles sont refroidies. On va se faire comme des petits toasts. D'accord. Donc on peut se les présenter comme ceci. Ok. T'en auras trois, là, par exemple. Par exemple, voilà, c'est ça. Et donc ensuite, tu vas les creuser. On prend une poème parisienne, à la maison, une petite cuillère, si jamais on n'en a pas. L'idée, voilà, c'est de creuser. On fait des beaux petits pavés comme ceci. Ok. Donc ça, c'est fait. On a notre contenant. Donc dans un cul de poule. Dans un cul de poule, le bar. On récupère le bar. Voilà. Un petit peu d'échalote qu'on a déjà préalablement ciselée. La ciboulette. Un petit peu de ciboulette, exactement. Ensuite. Donc là, on va assaisonner. On va assaisonner. Un petit trait d'huile d'olive. D'accord. Léger. Hum hum. Un petit peu de zeste de citron. Ok. Un petit citron vert. D'accord. Donc on vous reste. On ne met pas le jus parce qu'on va se faire une petite crème avec les huîtres. Et c'est... Il ne faut pas qu'il y en ait de trop non plus. Non, voilà, ce n'est pas le but du jeu. Donc juste un petit peu de zeste. Juste un petit peu de zeste. Donc le tartare, c'est bon, il est fait. On fait quoi ensuite ? On va faire la crème d'huîtres. On a ouvert les huîtres. On les prend, on prend deux, trois, trois, quatre pièces, ça suffit. On met un tout petit peu d'eau. On récupère le jus. Bien sûr. Oui, c'est ce qui va parfumer. C'est ça, exactement. On met un peu de crème. Ça, c'est la crème liquide, la crème fraîche classique. Ouais. Pas plus. De la crème, ok. Et on va se mettre un peu de poudre de wasabi. D'accord. À la maison, si jamais vous n'en avez pas, vous prenez un tube. Le top du top, on râpe un wasabi frais. Mais les trois fonctionnent. Voilà. Ok. Donc on mixe un tout petit peu, ça va s'épaissir naturellement. La crème va monter. Un petit peu. Et puis bon, tu as quand même un peu de matière avec les huîtres. Même si ce n'est pas énorme, forcément, ça va prendre un peu en consistance. Voilà, quelques secondes et ça suffit. Et ensuite, tu as conservé une huître. C'est pour la couper. Donc on va la mettre un tout petit peu dans le tartare. Donc là, tu la coupes. Pareil. C'est vraiment la même taille que le tartare. Tu n'en mets qu'une parce que comme c'est déjà présent là dans... Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts. Ok. Ça apporte un petit peu, parce que là, on n'a même pas mis sel poivre, rien dans le tartare. Ça va être assez comme ça. On peut laisser comme ça et ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. D'accord. Donc là, on prend notre... C'est parti pour le dressage. Voilà, c'est ça. Donc là, tu mets un petit peu de... Un petit peu de crème d'huître. D'accord. L'wasabi. On sent... Je sens d'ici là. C'est vrai, tu sens l'iode et l'huître, c'est fou. Ça sent l'iode, oui. Et l'wasabi, donc j'imagine même pas en... Non, non, c'est très léger. Bah oui, mais tu vois, je me dis, on le sent déjà. Donc à mon avis, on va quand même bien le sentir. Mais c'est top. C'est ce qu'on veut quand même. Ah, du jus, c'est qu'on le sent. On peut se mettre un tout petit peu de... Juste pour lier le tartare, tu rajoutes un tout petit peu de ta crème de wasabi et huître, quoi. Et ensuite, tu déposes donc ton tartare. Alors, on peut le servir de deux façons. Ou froid, comme ça. Oui. Ou même, on peut tiédir les pommes de terre, légèrement. Pour avoir un espèce de chaud-froid. Enfin, tiède-froid. Tiède-froid, tartare, voilà, c'est ça. Et donc ensuite, on les met... Et ensuite, là, nous, c'est en pleine saison. Il y a beaucoup de fleurs de colzage, les fleurs d'ail des ours. Tout à fait. Ah, c'est trop beau. Des petites choses comme ça. Oui, et puis ça permet de... Manger avec les yeux la première fois. Exactement, attends. Ouais, on peut même pas ajouter la petite fleur d'ail des ours. Pareil, c'est les dernières, autant en profiter. Ça va pas durer longtemps. Non, ça y est, on est sur la fin. Ouais, c'est ça. Top. Et donc après, hop, on les dispose sur la petite assiette. Et voilà. Bon, eh ben, on goûte ? Eh ben, on goûte. Bon, on y va ? On goûte ? On y va, je t'en prie. Hop. C'est trop beau. Alors moi, je suis pas une grande fan d'huîtres. Je peux pas en manger comme ça. Enfin, j'aime pas. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est une bonne alternative. T'as le goût de l'iode. Voilà, t'as le goût de l'iode. Mais souvent, moi, ce qui me dérange dans l'huître, c'est... La texture. Exactement. Donc là, tu retrouves... Beaucoup de monde, la texture, c'est dérangeant. La prendre comme ça, c'est trop iodé. Là, le fait de la travailler un tout petit peu, ça fonctionne bien. Exactement. Puis ça change des... C'est très, très bon. Quelque chose de tossé. Et c'est pareil, le wasabi, en fait, là, tu l'as vraiment très, très bien dossé. Mais le fait de le mettre avec de la crème, il y a un côté, ça l'adoucit un peu. Ça, c'est un peu plus gras, c'est un peu plus digeste. Ah ouais, non, c'est trop bon. On est vraiment sur de la mise en bouche d'une grande finesse. Mais pour le coup, quand tu la vois comme ça, tu te dis, oh, ça doit être super compliqué. Et finalement, pas du tout. C'est quoi, ouais, franchement, c'est ça. Un peu de préparation, le plus long, c'est de cuire les pommes de terre. C'est ça, mais en soi, non, c'est basique et facile. C'est ça, c'est l'idée. Top. Belle première recette. On fait quoi ensuite, chef ? Ensuite, on va faire un tout petit peu de technique, un oeuf poché. On dépose dans une tartelette avec un petit pois et de la menthe. Donc, on va faire notre tartelette. Alors, tartelette, toi, tu as déjà préparé le contenant. C'est ça. Tu l'as fait comment ? Parce que ce n'est pas une pâte feuilleté classique. Non, ce n'est pas une pâte feuilleté. On prend de la pâte à phyllo, ça se trouve très facilement. Un peu de beurre, un peu de curry rouge. D'accord. On fait fondre. Et avec un pinceau, on se fait trois petites épaisseurs. Moi, je vois qu'il y en a trois. Voilà, on étale le beurre au piment. D'accord. On superpose, on le fait trois fois. À la maison, si on a des petits moules comme ça en tartelette. Et tu le mets justement, la particularité, le mieux, c'est qu'en fait, on le met dans le contenant et on remet dessus une tartelette pour ne pas que ça gonfle et que ça prenne la forme. Pour ne pas que ça gonfle, ça se déforme. Si on n'en a pas, on se prend des petits pois, des petites choses, ça marche. La crème de petits pois ou des petits pois frais en Écosse, comme aujourd'hui, on les surcuit. Une fois qu'on les a très cuits, on prend un blender à la maison. Et après, on récupère la menthe. On récupère les petites feuilles de menthe. On hache un tout petit peu pour garder la couleur. Parce que si on les met les feuilles entières dans le blender, ça a tendance à un petit peu s'oxyder. Et après, on mixe tout au blender très fin. D'accord. Donc vraiment, on mixe vraiment, on y va. Et le résultat, ça donne cette purée. D'accord. De petits pois bien vertes et le goût de menthe. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va peut-être parler de nos asperges. On va parler de nos asperges. Asperges vertes. Asperges vertes, asperges blanches. Moi, je préfère les vertes. D'accord. Moi aussi, je préfère les vertes. Ensuite, on va retirer ce qu'on appelle les petits quoi ? Les petits picots. Les petits picots. On peut appeler ça comme ça. C'est les petites pousses d'asperges. Et ensuite... Nous, on fait une petite marque. Ça, les chefs, ils aiment bien faire ça. J'ai déjà vu. Et ensuite, tu fais juste le bas. Parce que finalement, une asperge verte, on n'a pas besoin de l'éplucher plus que ça. Techniquement, il ne faut pas l'éplucher. Et donc on a ça. Et après, on les passe en cuisson au bouillon de salé. C'est ça. Quelques minutes. Et ça donne ça. Et voilà. Et après, on arrive. On a des belles asperges bien faites. C'est joli. Très beau. On va passer à la cuisson. La petite partie technique, la cuisson des oeufs pochés. On va voir si François et comment ils s'en sortent. La trise. Oui. C'est ça. On va sur le show. Exactement. C'est l'épreuve du feu. L'épreuve du feu. Alors, allons-y. Donc, eau frémissante. C'est ça, la technique. C'est ça. Avec un petit peu de vinaigre. Avec un peu de vinaigre. Pas de sel, surtout. Oui. On fait un petit tourbillon. On fait un petit tourbillon. On a préalablement cassé nos oeufs dans un petit ramequin. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'utilise aussi cette technique-là d'avoir l'oeuf dans un ramequin à côté. C'est ça. C'est ce qui... Surtout pas casser l'oeuf directement dedans. Là, c'est... Déjà, d'une, une chance sur deux qui est des coquilles. Et c'est compliqué. Et ensuite... Et après, tout doucement. Ah, si, c'est pas mal. Il n'a pas tout perdu. Alors, tu vois, c'est rigolo parce que moi, la maison, des fois, j'ai tendance à le faire dans un plus gros contenant. Mais je pense que le mieux, c'est d'avoir un plus petit contenant comme ça. Le tourbillon, j'ai l'impression qu'il est mieux... C'est plus facile à gérer. Voilà. Il est mieux défini. Le problème, c'est qu'on les fait un par un. Oui, mais ça, c'est pas grave. Faut pas inviter beaucoup de monde le jour où vous faites des mochers. C'est tout. C'est la règle. Ou alors, on le fait un petit peu avant. Ça marche aussi. Oui, parce que tu peux le préparer avant, pour le coup. C'est ça. On le prépare avant, on les égoutte gentiment. C'est un petit papier absorbant. D'accord. Et après, à la maison, sur juste la petite salamande, ou le réchauffer au four tout doucement, ça va. Là, c'est bon ? Oui. Eh bien, on y va. Donc, tu le sors. Petit papier absorbant pour retirer l'excès. Petit papier absorbant, voilà, exactement. Et là, on est bon. Eh bien, super. Eh bien, on va aller dresser. On va dresser. Donc, tu mets ta crème de petits pois mentholés au cœur. Au cœur. Ensuite, des petits... Donc, ton asperge que tu as coupé. On a découpé un petit peu. C'était vraiment très joli, celle-ci. Donc, on s'est fait des petits morceaux. Ça va. On va mettre quelques petits pois aussi. On a des petits pois. Donc, là, tu as saisonne avec du piment d'Espelette. Toutes petites pointes de piment d'Espelette. Et là, on récupère donc nos œufs. Nos œufs pochés. Que tu mets au centre. Et là, on prend... Alors, un fromage à pâte dure, un comté, un osso irati. D'accord. Voilà, ce qu'on a, ce qui nous tombe sous la main. D'accord. Et là, tu apportes la petite touche de gourmandise. De gourmandise. On y va, on se fait plaisir. Tu rajoutes la petite touche de menthe. Et on vient de rajouter quelques herbes, si on a dans le jardin ou sur le... Ou si on a un petit peu d'herbes à la maison. Alors là, on est sur de l'auxalis. D'accord. Un petit peu acidulé. Et bien, on va goûter. Allons-y. Bon, on y va, on goûte. C'est très, très beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper franchement. C'est ça, on y va. Pour voir et découvrir l'œuf. Et là, on a l'œuf qui coule. Ah, super. Qui se mélange avec tout. C'est top. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a associé des choses, mine de rien, qui fonctionnent très, très bien ensemble. Et ça le fait. Asperges, petits pois. Ben voilà, on est de toute façon dans la même saison. T'as le côté mentholé qui est là pour apporter vraiment un petit peu de fraîcheur. Un petit peu de fraîcheur. Et puis, l'œuf et le fromage qui sont là pour enroger tout ça et apporter de la gourmandise. On est vraiment sur une... Ce qu'on disait tout à l'heure, la tartelette, c'est une valeur sûre, quoi. Tu vois. C'est ça. Après, tu peux mettre ce que tu veux dedans. On peut ajouter ce qu'on veut. On peut varier suivant les saisons. On n'a pas les asperges. On peut mettre des racines. On peut mettre des carottes. On peut mettre ce qu'on veut. On peut vraiment jouer avec cette recette-là et faire avec ce qu'on a. Et c'est bon et ça fonctionne, quoi. Normalement, oui. On fait quoi ensuite ? On va faire un filet de bar grillé. D'accord. Une petite sauce vierge et des carottes glacées. Donc, François, avant de s'occuper du bar, on va réaliser une petite sauce vierge. Exactement. Donc, je te donne tout ce qu'il faut. Puis, on va la faire dans le cul de poule. Donc, là, on est sur... Donc, là, le fenouil. OK. Fenouil. Fenouil, courgette. Courgette. Poivron. Et là, on a de l'ail. Donc, dans des proportions à peu près identiques pour fenouil, courgette, poivron. On est sur de l'ail nouveau. Oui. Juste ciselé. Et là aussi, c'est le printemps. Donc, on a un peu de cébête de nouvelles. Autant l'utiliser. Si jamais on peut, une petite échalote, ça fonctionne aussi. Oui. Mais bon, là, autant utiliser produits de saison qu'on a en ce moment. Donc, le principe d'ailleurs d'une sauce vierge, c'est quoi en fait ? Qu'on appelle sauce vierge. C'est un mélange de légumes crus. D'accord. Assaisonnés d'huile d'olive, un trait de jus de citron, un peu de zès d'agrume, c'est tout. Ok. Et des herbes. Pardon, j'allais oublier les herbes. Donc, nous, on a un perci plat, un trait d'agrume, un trait de vinaigre. Ah oui, ok. Et voilà. Et c'est ce qu'on appelle une sauce vierge. Une sauce vierge. Donc là, on mélange, on rajoute l'élément, je dirais, le plus important dans la sauce vierge. C'est ça. Donc là, il faut vraiment aller chercher une bonne huile d'olive. On ne la chauffe pas, une huile d'olive extra vierge. Là, on est sur nous, c'est une huile d'olive chez Alexis Munoz, c'est en Espagne. Là, on ajoute le zeste d'une orange. Oui. Là, on veut vraiment sentir l'agrume. Il faut qu'on sente l'agrume. Il faut vraiment que ça vienne derrière. Même chose avec le citron vert. Principalement, la sauce vierge, c'est quoi ? C'est méditerranéen, de toute façon. Oui, c'est typiquement méditerranéen. Et une sauce vierge, on ne l'utilise que pour le poisson ? Non. Tu peux l'utiliser avec une viande ? Ça, avec tout. Viande suprême de poulet. Ok. Enfin, franchement, c'est la sauce... C'est vrai que moi, quand j'en fais, en général, j'ai toujours fait avec du poisson. Moi, je ne me suis jamais aventurée à faire avec de la viande. Non, ça, sur une viande, sur une entrecôte au barbecue. Vous la rôtissez, tu la grilles et tu garnis ton entrecôte de ça. C'est juste... Alors, ensuite, on fait le stracciatella. Donc, c'est un petit... Alors, ce n'est pas un condiment, mais c'est un peu plus de gourmandise. Allez, on est là pour ça. Donc, c'est quoi ? Le stracciatella, c'est un fromage, c'est du lait de boufflone qui est... C'est juste avant la mozzarella, en fait. C'est un fromage filet. Donc, on prend... Donc, ça a le même goût qu'une mozade. Qu'une mozade, dit bouffala. D'accord. Mais là, tu l'as coupé, tu as fait quoi ? Ah non, ça se présente vraiment comme ça. C'est pour ça que ce stracciatella, parce que ça fait des petits morceaux. Il y a des petits morceaux, d'accord. Là, je n'ai strictement rien fait. D'accord. Donc, tu la récupères. On en prend un petit peu. Si on est gourmand, on peut prendre la crème. Bien sûr, on ne l'utilise. On ne jette pas. Et là, on a torréfié quelques noix de cajou. D'accord. Donc, torréfié. Donc là, on peut même... Le faire à la main, en fait. Oui, on écrabouille un tout petit peu. Ok. Et ensuite, tu les mets dedans. Tout simplement. Un petit trait d'huile d'olive. Un petit tour de moulin à poivre. Mais là, dans ta recette, finalement, la sauce vierge, ça va être ton condiment. Et ça, pourquoi tu l'ajoutes ? Ça, c'est pour lier un petit peu tout ça, pour juste apporter un peu plus de gourmandise. D'accord. Et de rondeur. C'est ça. La crème apporte la rondeur. C'est ça. C'est un petit peu... C'est juste un petit plaisir. C'est vraiment... C'est le petit bonus. C'est la petite touche du chef. Et là, on mélange ça gentiment. D'accord. Donc, on a quasiment tout. Donc là, on va passer sur la cuisson du bar. C'est ça. Donc là, on assaisonne. Là, on assaisonne. C'est le poivre, un petit filet d'huile d'olive. Ça, c'est un plat typique, vraiment, entre amis. On arrive, on a préparé la veille la sauce vierge. Et on fait un gros filet qu'on pose sur le barbecue. On se le partage un peu comme ça. Et de toute façon, voilà, la sauce vierge, je trouve, est là, dans l'esprit. Ça fait très... Très partage. Là, tu vois, donc barbecue, etc., etc. Mais disons que cette année, on l'attend un petit peu, l'été. C'est pour ça, tu l'attends. En fait, François, il a misé, il s'est dit, si je sors mon barbecue, je vais ramener le beau temps. C'est ça. On essaye. Et donc là, on y va. Et là, on y va, on dépose délicatement. Donc nous, on va le laisser cuire. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Et à goûter. Tu mets, donc, une petite quenelle... De sauce vierge, un peu, de sauce vierge. Ouais, on y va. Deux bonnes cuillères, pardon. C'est la garniture sauce, ça fait tout. Oui, de toute façon, là, on est vraiment sur le condiment. Ouais, c'est ça. On prend notre petit mélange de stracciatella, noix de cajou. Ensuite, tu vas... On prend nos petites carottes qu'on a gentiment braisées. Ta carotte. Et ensuite, tu fais quoi ? Tu récupères tes noix de... Et ensuite, tu mets et tu positionnes, effectivement, ton bar. Super. Eh bien, on va goûter. Ah non, tu rajoutes des petites... Non, on peut laisser. Je sais pas, c'est... Non, non, on laisse comme ça. On peut laisser comme ça, ça suffit. Eh bien, on va goûter. Allez, on y va, on goûte. On y va, on goûte. C'est parti. On le voit déjà, la cuisson du bar, elle est parfaite. Ah, ça a tombé par terre. Franchement, c'est trop bon. Bah, déjà, le bar, ça reste un poisson qui est divin. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans une vierge. Alors, pour le coup, tu vois, moi, quand je l'avais fait ou quand je l'avais goûté, il y avait un petit peu moins de légumes. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de matière. C'est ça. T'as de la mâche, t'as du croquant. Ça, c'est un bon garnitule. Ah ouais, j'aime bien. Il faut chercher le croquant. Et c'est vrai que l'association, finalement, Strachatella... Ça apporte ce petit gras. Ah ouais, c'est très, très bon. C'est juste pour de la gourmandise. Exactement. Ça apporte vraiment la touche gourmande à l'ensemble et ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà, ces genres de recettes, là, moi, à mon avis, tout l'été, ça va être le combo, quoi, le duo. Vierge et Strachatella, c'est très bien. Non, c'est top. On fait quoi ensuite ? Ensuite, on va partir sur une recette végée. On va faire des petits gnocchis au brocoli. Et un jus vert, tout simplement. Donc, on va réaliser dans un premier temps l'appareil à gnocchi. C'est ça, exactement. Donc, en amont, là, on a une purée de brocoli. Purée de brocoli, tout simplement. Donc, tu as cuit simplement le brocoli. On enlève le pied, on enlève le cœur, on fait les têtes et on cuit, on surcuit, purée. Ah oui, vraiment purée. Et il n'y a que ça ? Il n'y a que ça à l'intérieur. Tu as mis un peu de jus de cuisson quand même ? Le moins possible. D'accord. Il y a beaucoup d'or, on écoute au maximum. Juste la petite chose, c'est qu'il faut qu'elle soit chaude. La purée de brocoli, quand on refait, ça permet d'agglomérer un peu mieux la farine. D'accord, donc elle est chaude. Donc, ensuite ? La farine. Oui. La farine, la fécule de pomme de terre. D'accord, donc farine et fécule de pomme de terre. Là, on mélange bien, on peut rajouter sel, poivre à ce moment-là pour mélanger. Moi, je rajoute toujours un petit peu de piment d'Espelette pour apporter un tout petit peps et changer un petit peu du poivre. Oui, et puis moi, j'aime bien aussi le piment d'Espelette. Ça apporte une petite touche un petit peu, pas piquante, mais ça réveille un petit peu. C'est vrai que la couleur, à mon avis, ça va être... Ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est ça aussi. Le fait d'avoir utilisé le brocoli, tu as tout de suite quelque chose au niveau de la couleur qui est top. Et ensuite, donc... À la fin, les œufs. Donc, deux œufs entiers. Entiers. Et on mélange le tout. Et on mélange délicatement le tout. Alors, par contre, visuellement, tu vois, en plus, j'ai fait récemment des gnocchis dans l'émission. J'ai l'impression que c'est un peu plus liquide qu'une pâte à gnocchi traditionnelle. Oui, complètement. C'est pour ça que la petite technique, c'est qu'on va utiliser un moule. On va les mouler pour les cuire. D'accord. Et donc là, hop, on va le mettre dans... Dans la poche. ...notre poche pour pouvoir, finalement, les façonner. Les façonner, les mouler, voilà. Tu n'as pas besoin d'attendre du repos ? Non, aucun. Non. On peut le cuire. C'est même mieux, on le cuit dans la foulée. On le cuit dans la foulée tant que c'est encore un petit peu tiède. Alors, c'est la même recette qu'on sert au restaurant. Donc, voilà. Mais toi, tu vas quand même les passer après. Donc, nous, on va les cuire. Nous, au restaurant, dans ce moule-là, on cuit dans un four vapeur. Si à la maison, on n'a pas de four vapeur, on met dans un couscousier. Ça fonctionne aussi. D'accord. Et si vraiment, on peut les pocher au-dessus de la casserole d'eau bouillante, et ça fonctionne très bien. Ok. C'est validé, alors. C'est validé. Donc, toi, tu vas les mettre en cuisson-four vapeur. Nous, on va les mettre en cuisson-four vapeur. Ça marche. Donc, voilà ce que ça donne en version... Une fois cuit. C'est très beau. On a beau dire d'abord que de quoi, mais c'est très, très beau. Elles sont très belles. Donc, ça, c'est bon. On les... On les met de côté. On les réserve. On les poêlera au dernier moment. D'accord. On les poêlera. On va faire un petit point, peut-être, sur ce fameux jus vert. Alors, la même chose. Pour gagner du temps pour l'émission, le résultat final, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait ? Une grande quantité d'eau bouillante salée, tout simplement. Aux bouillantes salées. Et dedans, on y plonge, donc comme c'est là, un peu de coriandre, un peu de persil plat, un peu de cerfeuille. On les débrasse dans de l'eau glacée. Oui. On égoutte bien et on met au blender. D'accord. Et voilà ce qu'on obtient, c'est de purée. Ok. On monte légèrement au beurre. Ah, d'accord. Pour que ça soit plus gourmand. Oui. Ok. Donc là, on s'est mis effectivement sur le chaud pour pouvoir poêler nos gnocchis. Oui. Donc dans ta poêle, t'as mis quoi ? Un petit peu de... Un petit peu de beurre clarifié chez nous, un peu d'huile de pépins de raisin, d'huile neutre si on n'a pas. D'accord. Une noisette de beurre. Oui. Et là, on va y aller. D'accord. Et donc là, on met nos petits gnocchis. Donc là, on va terminer tranquillement la cuisson de nos... Enfin, la remise en température de nos gnocchis. La sauce également. Et puis après, on dresse et on goûte. C'est ça. Donc c'est parti pour le dressage. C'est parti pour le dressage. On y va. Donc on met nos petites... Nos petites perles de gnocchi. De gnocchi. Hop. Donc au centre. C'est beau. Le contraste vert et blanc là, comme ça. Et donc ensuite, c'est quoi ? C'est du fenouil ? Donc là, on a blanchi quelques fenouils. D'accord. Ou on les blanchit à l'eau. On fait des petits... On enlève les petites coques de fenouil. Et on les fait une par une. Ou on peut même... Il n'est pas obligé de les blanchir. On peut les faire directement à la poêle. Ah oui, ok. Accrue. D'accord. Après, avec ça, on va voler le riz soufflé de nos enfants du petit-déjeuner. Ah oui, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment ça. Donc c'est du crispies. C'est du riz soufflé. Exactement. Vous le trouvez dans les supermarchés, dans les magasins. Mais alors... Il faut du nature. Ah oui, c'est nature. C'est nature. Notre fameuse jus vert. Oui. Qu'on a monté légèrement au beurre. D'accord. Donc on apporte effectivement... Donc là, le jus vert qui va vraiment apporter la fraîcheur herbacée. C'est ça. C'est lié tous ces petits éléments ensemble. On prend un peu de brocoli frais, une petite râpe. D'accord. Et voilà, tu râpes les sommités dessus. Et on s'est gardé. On aura conservé, avant de tout blanchir, quelques morceaux de jus vert. Alors si on n'a pas, on en prend un peu de persil plat. Si on a pris un peu de cresson, on prend quelques feuilles de cresson. Oui, c'est vrai que c'est beau. Bref, on a conservé quelques feuilles avant de tout blanchir. Brutes pour pouvoir... C'est ça, pour se conserver. Pour la petite touche finale de déco. C'est ça, exactement. Super. Et voilà. Eh bien, on va goûter. C'est parti. On y va ? On y va. Allez. C'est top parce qu'on a vraiment le bon goût du brocoli. On le sent vraiment bien. Ça marche très, très bien, d'ailleurs, avec le fenouil. Je trouve que la combinaison... Ça marche bien. La combinaison est top. Et puis, finalement, le jus herbacé fait bien son job pour apporter la fraîcheur. Ça lit tout ça ensemble, exactement. On est vraiment sur une recette, je trouve, qui est végétale, mais en même temps très gourmande. C'est gourmand. Oui, c'est exactement ça. Le gnocchi, c'est... Souvent, quand on imagine un plat végétarien, on se dit tout de suite... Ça n'a pas de goût, c'est pas top. Là, le goût est vraiment là et on a vraiment la gourmandise du gnocchi. Et puis, on peut manger une assiette, c'est un repas, quoi. C'est vraiment consistant. Non, c'est top. C'est très, très... Encore une belle recette. On va terminer avec un dessert. Oui. Des churros, c'est de la pâte à tartiner, comme pour les enfants. C'est pas vrai. C'est exactement vrai. Quelques fraises pour agrémenter tout ça. C'est Noël. Merci. Génial. Donc, on va commencer par la pâte à choux. La pâte à choux. La choux rauve. C'est une pâte à choux, en fait. C'est une pâte à choux. D'accord. C'est une pâte à choux. Les puristes diront que c'est pas comme ça qu'on fait les churros. Mais c'est des choux russes accessibles. Voilà. Toi, t'as fait cette recette-là. C'est ça. Du lait et du beurre, on les a fondus, c'est chaud. D'accord. On rajoute une pincée de sucre et une pincée de sel. D'accord. Et une fois que c'est fondu, on y va. Et d'un seul coup, on met la farine. Ok. D'un coup, d'un seul. D'un coup, d'un seul. Et après, délicatement. On mélange. On mélange. Et on fait ce qu'on appelle dessécher. Oui. On attend encore une petite minute pour dessécher un petit peu. En fait, il faut dessécher entièrement ta pâte, c'est ça. Oui. Là, notre casserole était très chaude. La chaleur de la casserole résiduelle, ça suffit. Tu vois, là, ça se décolle tout chaude. Oui, on le voit. Ok. Et là, c'est bon. D'accord. On va ajouter les œufs hors du feu. Ok. T'en mets combien ? Alors, 4. De toute façon, tu me redonneras toutes les proportions et les quantités. Donc, 4. Donc, bien ajouter nos œufs hors du feu. C'est ça. Et là, on mélange doucement au début et après, il faut vraiment bien, bien les incorporer. Oui, normalement, on les met un par un. C'est vrai ? Oui. Mais toi, tu... Non. Je sais que ça passe. D'accord. Donc, hop, on les mélange bien. Est-ce que c'est une pâte qui a besoin de reposer ou non ? Non, du tout. Non, il n'y a pas besoin. On la travaille dans la foulée. On la travaille dans la foulée. Tant qu'elle est même encore tiède, c'est encore mieux. D'accord. Donc là, on a fini. On a incorporé bien nos œufs. Donc, nos œufs, oui. Ils sont bien incorporés. Donc, toi, tu les mets, du coup, dans une poche. Dans une poche. Alors, la petite poche, on l'a mis une petite douille canelée. Exprès, voilà. Pour faire une petite trace au côté chourousse. Oui, c'est ça. Comme les vrais chourous. Et donc là, hop. On met donc dans notre poche. Et après, on les cuira directement... Dans la friteuse. D'accord. Donc là, c'est bon. On a notre poche. Elle est prête. On a notre poche. On passera à la cuisson après. Avant, on va faire donc notre... Pâte à tartiner. Notre pâte à tartiner, effectivement. Donc, pour notre pâte à tartiner. Donc là, tu as fait fondre du chocolat. Le chocolat noir et le géant du jas. D'accord. Le praliné. Donc, voilà. Et en termes de quantité, tu fais quoi ? Du temps pour temps ? Non, deux fois plus de praliné. D'accord. Comparé au chocolat noir. D'accord. Ça marche. Donc ça, c'est bon. Là, on rajoute. On a fondu un petit peu pour le géant. Là-dedans, on a notre crème chaude et notre miel. Oui. Donc, crème et miel. Voilà. Et pourquoi tu mets du miel ? Pour sucrer naturellement. D'accord. D'accord. Du rajouter du sucre raffiné, on rajoute un peu de miel, c'est mieux. Donc, on mélange. Ça, par contre, ça a besoin quand même de reprendre. Ça, ça va reposer, oui. On peut le faire la veille. La veille pour le lendemain, c'est mieux. Même plusieurs jours avant, ça ne bouge pas. D'accord. Oui, parce que ça a besoin après de... De figer, entre guillemets, un petit peu. D'accord. Et à la fin, ça va nous donner un résultat qui s'apparente à ça. Ah oui, donc ça fait vrai la vraie pâte à tartiner. Oui, la vraie pâte à tartiner, voilà, consistance, pâte à tartiner. Donc, ça, c'est bon. On va passer à la cuisson des... Des chouros. Des chouros. Donc, là, on a une friteuse. Au niveau de la température de l'huile, assez chaud. L'idée, c'est vraiment de choquer la pâte. C'est ça, l'idée, c'est vraiment ça. On se munit d'un petit ciseau ou d'une petite spatule ou d'un petit couteau. Alors, bien sûr, on fait attention. Et là, on y va. Après, on y va tout doucement. Et l'idée, c'est de faire comme des vraies choses. Donc, plutôt sur la longueur. Et là, donc, coloration. Dès que c'est bien coloré, on les débarrasse. C'est ça, voilà. À peu près une grosse minute sur chaque face. Tu vois, ça commence à colorer gentiment. Enfant, quoi. Ça, c'est vraiment un dessert enfantin. C'est le dessert, c'est le goûter un peu amélioré ou qui change un petit peu. C'est vraiment, voilà. C'est sympa le goûter chez toi. Tu m'invites quand tu veux à goûter. Avec plaisir. Moi, mes enfants, s'ils voient ça, ils vont me dire, le goûter chez nous, ça ne ressemble pas à ça du tout. Sortie de friteuse, encore un petit peu chaude. Nous, on fait un petit mélange de sucre ici au restaurant. D'accord, il y a quoi ? Il y a trois sucres, du sucre blanc normal, de la cassonade et du sucre muscovalier. Un petit peu de poudre à pain d'épices. D'accord, ok. Et puis, voilà. Tu les sucres ? Légèrement. On a mis très peu de sucre dans la recette. Après, ça va être apporté aussi par la pâte à tartiner. L'idée, c'est que ça soit gourmand, mais pas non plus trop sucré. Donc là, on va passer au dressage. C'est ça. Donc, on va agrémenter notre recette avec des fraises. Quelques fraises cette saison. C'est ce que j'allais dire. On est en plein dans la saison, il faut en profiter. Exactement, des belles gariguettes. On choisit les plus belles fraises qu'on trouve. On les coupe, on se prend une petite assiette. Ouais, t'essayes de les poser de manière jolie. Oui, on agrémente comme on peut. Ensuite, là-dedans, on a déposé notre pâte à tartiner. D'accord, donc tu l'as mis en poche. Je l'ai mis en poche. On va se garder un petit pot juste à côté pour la gourmandise. D'accord, pour tremper, mais on va quand même mettre des petites touches de chocolat. Et donc là, hop. Et puis bon, fraises, chocolat, ça se marie bien. Il y a des choses, des mariages qu'il ne faut pas réinventer. Et ensuite, tu déposes. On se fait un petit dressage joli avec notre churros. Super. Et tu rajoutes un petit peu de sucre. Et bien, on va goûter. T'as plus qu'à. Bon, on va arriver au moment le plus difficile de l'émission. Place à ton supplice. Oh mon Dieu. On y va. Donc l'idée, c'est quoi ? Comme les enfants avec les droits. Ah non, mais oui, moi je vais le... Attends, c'est excellent. Et donc on le trempe dans le chocolat. C'est ça. La pâte à tartine, elle est divine. C'est vraiment très, très bon. Ben voilà. Moi, il ne vaut pas grand-chose pour me rendre heureuse. Mais voilà, on est vraiment dans la gourmandise à l'état pur. Et puis, ce qui est bien avec cette recette-là, c'est qu'on tombe en enfance. C'est ça. C'est, enfin voilà, là on est dans le truc que... Enfin, je pense qu'il y a 99% des gens qui aiment. C'est facile, c'est rapide. C'est ça. L'idée, c'est de passer un bon moment avec les enfants, on peut partager. Puis bon, c'est quand même léger parce qu'il y a un peu de fraises. Donc tu vois, il y a la petite touche de bruit qui va bien. Non, c'est top. Franchement, je valide à 100% et je vous invite à faire le goûter pour les enfants. Ils vont être contents avec cette recette-là. Merci beaucoup François. Merci à toi Valentina. Pour ton accueil, à chaque fois, de toute façon, qu'on vient, notre petit rendez-vous annuel, on l'apprécie. Merci de partager. On passe de bons moments et puis à chaque fois, on se régale. Bon, je ne sais pas comment tu as à faire la prochaine fois que je viens pour me faire autant plaisir avec un autre dessert que celui-ci. On va essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada